Loin d'être l'apanage du secteur public, la corruption est également un fléau à combattre dans le secteur privé. Parce qu'ils sont susceptibles d'être à la fois corrupteurs et corrompus, les acteurs du secteur privé pensent qu'il est temps que chaque chef d'entreprise s'implique dans la lutte contre la corruption pour un meilleur climat des affaires. Nous ne sommes pas là pour aller chercher les gens ou lutter contre les gens qui font la corruption. Ce que nous voulons, c'est faire le contraire, au sein des entreprises membres, mettre en place des programmes de conformité, de telle sorte que dans les entreprises, les pratiques qui tendent vers la corruption soient éliminées, non seulement pour le personnel des entreprises, mais y compris pour tous les partenaires qui travaillent avec les entreprises membres. Réunis autour de l'initiative Business Coalition for Good Governance, ces chefs d'entreprise souhaitent que le secteur privé soit davantage impliqué dans les stratégies nationales de lutte contre la corruption. Je prends le cas des subventions qui sont accordées par l'État à certaines entreprises privées. Comptabiliser ces subventions n'est pas souvent le cas, en termes même d'investigation, ou alors assurer de l'utilisation de ces subventions n'est pas le cas. Il faudrait davantage le faire. Le respect des normes, la conformité aux standards internationaux et les pratiques de bonne gouvernance sont autant de sujets débattus au cours de cet atelier organisé ce 9 mai au siège du JICAM à Douala. Au-delà de la corruption, il y a la conformité justement aux lois. La non-conformité est un coût pour les entreprises. Dans d'autres pays, les pénalités et les sanctions rapportent, je prends le cas de l'Angleterre, 71 milliards de livres sterling en 2017 pour des sociétés privées qui ne se sont pas conformées aux lois tant sur l'environnement, sur la fiscalité, sur les investissements et les marchés. Au regard des pertes économiques occasionnées par ces mauvaises pratiques, une coalition d'action entre le secteur public et le secteur privé faciliterait l'assainissement du climat des affaires.